et salut et bienvenue dans retrobado que je suis très content de revoir ta petite tronche par ici et oui l'ami ça y est c'est l'été on a les jeux on a le matos on se met bien il fait chaud et du coup eh ben on va geek et on va rester enfermé à transpirer comme des putois pour finir nos jeux les plus ardus et oui c'est sale c'est ça la passion des vrais ceux qui ne sortent pas ceux qui n'ont pas d'amis qui ne vont pas à la plage mais ceux qui finissent leurs jeux durant l'été évidemment je parle de cette génération de rétro gamers mais aussi des gamers plus jeunes plus récentes des apprentis futurs rétro gamers évidemment vous êtes bien sûr et trop bazook la pire chaîne youtube de tout l'internet et aujourd'hui une petite vidéo détente canapé comme j'ai pris l'habitude de le faire j'y ai pris un petit peu goût et ce soir les amis eh bien déjà d'une part on va retrouver la réaction de l'ami musoïde parce que vous avez été plusieurs à me le demander évidemment j'avais fait une vidéo emballage surprise de son cadeau d'anniversaire donc vous retrouverez sa réaction en fin de vidéo et avant ça eh bien les amis on va se parler un petit peu de l'ossc alors pourquoi parce que je trouve que c'est une machine quand même assez importante pour un rétro gamer si je puis m'exprimer ainsi parce qu'il permet en fait il a pour vocation d'accepter l'intégralité ou presque des signaux vidéo rendus par les consoles rétro pour les autres cas il est et les sortir en signal hdmi lisible sur des écrans modernes mais aussi lisible par des cartes d'acquisition pour faire des streams donc ça c'est vachement intéressant pour moi bon vous verrez que c'est pas aussi simple que ça c'est un peu capricieux à cause des fréquences un peu bizarre des consoles de l'époque et oui c'était pas du 66 du 60 hertz pile poil qu'on avait à l'époque c'était des fois du 60,05 hertz ou du 59,92 hertz ça variait un petit peu comme ça et les écrans cathodiques de l'époque et ben ils étaient assez souples et accepté ses fréquences d'image ça les gênait pas trop mais les écrans lcd d'aujourd'hui par contre eux ben ils sont bien plus capricieux indique à une toute petite variation et bien dans le pire des cas ça marche pas du tout ou alors on va avoir l'image qui saute à chaque rafraîchissement ou alors on va voir un décalage de son enfin voilà il ya une tonne de problèmes c'est un peu emmerdant du coup il va falloir bidouiller l'os cc pour essayer de faire fonctionner tout ça ça sera pas compatible avec l'ensemble des téléviseurs je vous préviens tout de suite mais mais bon ça on va pouvoir se démerder en couplant l'os cc à d'autres appareils si jamais on n'a pas d'autres solutions ou alors en bidouillant un peu les réglages avec la télécommande pour la plupart enfin pour une grosse partie quand même des écrans ce que j'ai en tout cas à la maison ça fonctionne c'est pas toujours dès le premier coup mais ça finit par fonctionner en s'acharnant un petit peu c'est pour ça que cet outil est réputé pour être voilà pour pour être un outil de bricoleur 1 on a des options à ne plus savoir quoi en faire on peut régler par exemple les tolérances à la synchro verticale on peut régler les hertz de je sais pas quoi enfin je comprends pas tout je n'ai pas encore fait le tour mais je commence à avoir une idée un peu plus clair de ce que c'est l'os cc du coup ce soir je vous ai préparé toute une série de petites vidéos vous montrent un petit peu les les premiers résultats que j'ai eu vous aurez un setup surprise à la fin avec le captain musoïd donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo évidemment parce que on testera l'os c'est une pc engine celle que je lui offert couplé à l'os cc sur son vidéo projecteur et c'est pas mal du tout vous allez voir voilà alors avant de commencer en deux trois petits mots je vais vous expliquer un petit peu toutes les options enfin une grosse partie des options que propose l'os cc alors déjà l'os cc comme je voulais dit sa provocation de d'accepter tous les signaux vidéo de l'époque donc à l'époque on avait quoi déjà pour les vieilles vieilles consoles on n'avait que des câbles pourri qu'on soit des câbles rf les câbles l'antenne soit voilà des câbles avec des signaux pas terrible salle ou ss et il a dit non ça c'est niet il faut au minimum une prise péritel qui transporte du super vidéo ou du rgb donc ça c'est le minimum donc ça s'est apparu s'est apparu avec la master system il me semble peut-être d'autres consoles avant ou moins certainement des ordines aux or qui sont pas des consoles avait des sorties de ce type avant oui comme des atari des abstrages etc j'ai pas j'ai pas tous les modèles j'ai pas le nom du premier modèle à proposer du rgb ceci dit c'était à l'époque la première solution de qualité pour avoir un signal vidéo propre la prise péritel voilà ça passait par la prise péritel et ça pouvait transporter du 240 pp pour progressive l'image était net stable et ne bougeait pas donc c'est ce qu'on a ce qu'on retrouve sur la master system sur la méga drive sur la super nintendo sur pas mal de consoles suivantes malheureusement pas sur la nes il va falloir modé sa nes en rgb pour pouvoir profiter de ce signal là également et voilà c'est génial les amis tout le monde était heureux tout monde avait des des magnifiques joueurs en 2d en 240p sur des consoles 8 et 16 bits que demander de plus avec du beau rgb et en vrai c'était une vraie solution vraiment bien à l'époque et c'est peut-être pour ça aussi que ces consoles ont si bien vieilli c'est parce que leurs signaux vidéo était de très bonne qualité et ma caméra est en train de tomber de se casser la gueule et bientôt il y aura plus de live à cause de ça oui mais voilà les amis on n'arrête pas le progrès évidemment vous le savez très bien quelques années plus tard sont apparus les consoles en 3d les consoles 32 et 64 bits avec la playstation la saturn et la nintendo 64 notamment on peut aussi on pourrait aussi parler la 3d ou etc mais enfin voilà c'est pas le débat de ce soir et avec ces nouvelles consoles de nouveaux besoins et oui la 3d demande d'afficher plus de détails plus de contenus plus de polygones ça y est pour ça et bien le 240p c'est un peu petit c'est pas trop bien adapté et du coup eh bien on aimerait bien doubler cette résolution oui mais voilà les amis à l'époque ce qui était implanté ce qui était la norme c'était les câbles rca les câbles composites qu'on retrouve sur les premières consoles 3d pour la plupart du temps ou le super vidéo qu'on a surtout en amérique du nord ou alors le la prise péritel que l'on retrouve principalement en europe et plus tard au japon et ces trois types de câbles ont toute la particularité de ne pouvoir délivrer que du 240p ou du 480 i alors 480 i c'est bien assez doublé malheureusement c'est de l'image interlacé alors qu'est ce que ça veut dire et bien imaginez vous vous avez votre image en 240p donc vous avez des lignes de pixels éclairé coloré et des lignes de pixels noir ce qu'on appelle les scan lines et en fait en interchangeant ces lignes là c'est à dire que les lignes de pixels colorés vont devenir noir et les lignes noires vont devenir coloré on peut comme ça artificiellement doubler la taille de l'image en alternant rapidement les lignes qui sont colorés et les lignes qui sont des scan line donc ben c'est cool ça permet d'afficher plus de choses par contre avec ce procédé on a une image qui scintille et des couleurs qui pique un peu les yeux qui ont tendance à clignoter un petit peu et c'est pas très 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 propre ça ça des fois ça donne un petit peu la migraine mais encore à l'époque ça passait parce que voilà on avait les écrans cathodiques qui avait tendance à adoucir un peu tout ça et par contre sur les écrans lcd moderne c'est bien plus visible donc l'interlacage si on peut s'en s'en passer et bien c'est mieux malheureusement voilà à l'époque on pouvait pas donc ben avec les premières consoles 3d et même la playstation 2 la dreamcast et la gamecube ont toutes proposées beaucoup de jeux en 480 il existe aujourd'hui des moyens de les patcher mais si vous avez les cd originaux et bien vous serez condamné à jouer en 480 et ça c'est un peu douloureux heureusement l'os et c'est lui à une petite technique qui permet de désinterlacer l'image alors c'est pas parfait mais en gros le système ça va être de créer des skyline artificiel vous savez que les skyline qu'on a sur les écrans lcd sont pas les skyline qu'on avait sur les écrans cathodiques c'est artificiel c'est fait avec des shaders et bien le cc permet d'en créer à la même fréquence que les images interlacées en fait et ce qui va donner l'illusion d'avoir une image fixe en fait on va avoir des lignes noires qui seront toujours à la même position et la couleur qui clignonne va un peu s'estomper et il y aura tendance à disparaître si on fait les bons réglages j'ai pas trouvé encore de réglages qui soit absolument parfait sur mon téléviseur mais c'est vrai qu'on a quasiment une image en 480p en bidouillant avec ce système là ce qui est plutôt sympathique attention cependant si vous avez un écran plasma ou un écran oled éviter de le faire ça risque de voilà d'user beaucoup plus rapidement votre écran pour les autres types de lcd ça devrait passer sans trop de soucis du coup voilà le premier un premier gadget qui n'est pas vraiment un gadget qui est vraiment une option très intéressante pour jouer à beaucoup de jeux playstation 2 enfin pour ma part c'est surtout la playstation 2 et la dreamcast qui m'intéresse avec ce système là mais en fait toutes les consoles qui proposent des images interlacées et bien avec le cesser vous pouvez améliorer un petit peu la qualité de cette image là et ça c'est plutôt sympathique alors heureusement après d'autres types de câbles ont vu le jour par exemple sur la dreamcast vous avez la possibilité de brancher des câbles vga les câbles vga c'était les câbles qu'on retrouvait sur les écrans cathodiques des ordinateurs de l'époque malheureusement tous les jeux ne sont pas compatibles avec ce type de câbles comme vous le verrez par la suite dans la vidéo donc on va un pour certains jeux on pourrait avoir du vrai 480p via le câble vga pour d'autres jeux et bien il faudra se contenter par du 480i pareil pour la playstation 2 certains rares jeux ont la possibilité d'être passé en 480p si vous utilisez ce qu'on appelle un component cable ou y qv ou y pvpr trois appellations pour le même type de câble vous savez ces cinq fiches rouge vert bleu et rouge et blanc les trois premiers pour la vidéo les deux derniers pour le son donc c'est ces cinq fiches là on peut les relier également à l'os sc en mettant les trois câbles vidéo directement dessus et par contre les deux câbles audio il va falloir les 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 passer par un adaptateur jack est rentré une prise jack pour profiter du son voilà ce type de câble là arriver à proposer jusqu'à du jusqu'à jusqu'à la résolution 720p qui est déjà le début de la hd donc ça c'est très intéressant par contre peu de jeu quand même je dois bien vous vous l'avouez peu de jeux sur playstation 2 propose le 480p mais voilà pour certains jeux ça existe et ça fait le taf sachez que l'os cc ne fait pas de traitement d'image en buffering c'est à dire qu'il prend votre image de départ et rajoute des lignes de pixels et vous donne une image de sortie avec potentiellement l'ajout de scanlines mais c'est tout ce qu'il fait et du coup et bien ça a l'avantage de n'avoir aucun lag zéro lag par contre savoir là ça a l'inconvénient de ne pas réguler les fréquences de rafraîchissement de ne pas faire des voilà d'autres types de traitements qui peuvent aider à rendre compatible l'image et du coup bah vous pouvez avoir quand même des incompatibilités voilà surtout sur comme je le dis sur les écrans modernes si vous n'avez pas en sortie du 60 hertz pile poil parfois votre téléviseur va juste refuser d'afficher l'image ou votre carte d'acquisition vidéo va juste refuser de lire parce qu'il va dire ben non ça c'est pas c'est pas une fréquence d'image que qui correspond à un signal vidéo normale du coup je le rejette voilà je caricature évidemment mais c'est un petit peu ça le délire des fois ça marche juste pas du premier coup on réessaie on change de trois paramètres parce qu'il ya des tonnes un peu au pif et ça finit par fonctionner alors qu'est ce que vous avez encore comme option et bien la possibilité comme je l'ai dit de ce qu'elle aimait de ce qu'elle est en x2 mais aussi en x3 mais aussi en x4 et en et même pour certains appareils en x5 j'ai pas encore trouvé d'appareil qui soit compatible avec le multi là une fois cinq mais voilà c'est pour ça le x4 ça ça marche dans pas mal de cas et c'est plutôt sympathique par exemple si on reprend l'exemple si on reprend l'exemple de la dreamcast on peut passer d'un signal on peut passer le signal en 1440 qui donc toujours en interlacer là par contre il n'y a pas le choix si on prend du i à l'entrée il y aura du i en sortie mais avec ce système de désinterlacage artificiel on se retrouve avec une image quand même pas mal du tout vraiment pas mal très très proche du vga pas aussi bien pas aussi parfait mais vraiment très très propre avec de la nes franchement de la super nes un petit multi là une fois trois c'est vraiment sympathique sur un sur un grand écran là j'ai un écran je sais plus combien effet 106 centimètres une connerie comme ça en diagonale et voilà et tripler les lignes de pixels ça permet d'à peu près conserver l'aspect de l'image de l'époque mais en grand et vous allez voir c'est plutôt sympathique du coup les amis je vous propose de voir ça et à la fin de la vidéo n'oubliez pas il y aura la réaction du captain musoïde donc restez bien jusqu'à la fin je vous fais des bisous et on se retrouve vendredi soir 21h30 pour les live après cette vidéo donc ça vous pouvez en parler à toute votre famille vos amis vos chiens votre grand-mère tout ce que vous voulez le grand retour des live et oui c'est ce week-end sur etro bazook alors à très bientôt les amis allez je vous laisse avec moi même dans les autres tests que j'ai fait allez je vais vous faire découvrir aujourd'hui différentes expériences de gamer donc d'un côté vous avez l'expérience du gamer qui aura juste sa console et sa télé et vous verrez ce que ça donne donc ça c'est par exemple si vous avez toujours votre super nintendo de votre enfance ou vous en avez racheté une récemment et que vous avez un écran lcd et bien voilà si vous la branchez directement il ya une prise péritède se branche direct dessus avec le câble composite officiel nintendo donc le matos de base et voilà ce que ça donne sur la forme gym 2 alors je passe on avait évidemment voilà ce que vous verrez si vous branchez tout simplement le jeu sur sur la la télé sans rien faire d'autre et bien assez je voulais juger par vous même peut-être que ça vous trouverez ça satisfaisant auquel cas et bien tant mieux pour vous pas besoin de faire autre chose c'est des économies on voit quand même que c'est du 50 hertz qui a des bandes noires en haut et en bas donc et surtout bas je sais pas sera très flagrant mais ça bave et voilà maintenant si vous souhaitez une expérience améliorée comme comme moi eh bien vous pouvez passer d'une console 50 à une console 60 à donc suffit pour ça de prendre la version japonaise la super famicom et d'avoir un petit adaptateur sur le dessus donc je branche est exactement le même jeu sauf que cette fois la console est relié via un câble rgb à l'oscc qui se trouve juste ici et voilà et voici cette fois ce qu'on obtient comme qualité d'image avec ce setup là donc je sais pas si vous verrez ce sera flagrant la différence à la vidéo en tout cas croyez moi sur ma télé ça l'est quand on est assis à un mètre on voit très 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 clairement la différence j'ai pas six heures sur le gym 2 c'était le meilleur exemple pour vous montrer ça on va faire d'autres tests vous inquiétez pas on va ensuite tester la nes et puis la dreamcast allez on passe au deuxième test donc toujours la même chose d'un côté la console d'origine avec les capes d'origine donc une nes française et le jeu tortue ninja 2 à l'intérieur et vous allez voir l'expérience de jeu que l'on a de base sur un écran lcd avec une console de ce type et puis on verra ensuite une famille comme avait donc le modèle japonais avec modé en rgb avec l'adaptateur pour les cartouches européennes donc voilà d'abord la console d'origine ce que ça donne je vais essayer de m'avancer au maximum parce qu'il vient c'est que comme c'est pas inserté le balayage à l'écran est quand même moins violent voilà là là c'est quand même assez flagrant c'est dégueulasse le pixel est moche c'est dû entre autres au signal rf de la console de base mais aussi mais aussi au fait qu'il n'y ait pas de upscaler et que l'image soit directement gérée plus ou moins bien par la télé tout de suite à la nes famille comme avait relié à l'os sc voilà la différence les amis l'image est un tout petit peu plus sombre parce que j'ai activé les scanline peut désactiver un peu ailleurs mais regardez moi ça franchement on dirait pas le même jeu quand même et là en plus ah oui j'en ai pas trop parlé mais il ya contrairement au branchement avec la péritel de base là il ya zéro input lag un jeu est magnifique alors là je suis en multi line deux fois donc on est en 480p au lieu d'être en 240 allez on s'intéresse maintenant au cas de la drink cast pour ça on va tester tout d'abord sous le calibre avec le câble composite d'origine qui est branché toujours sur la presse péritel à l'arrière de la télé on va voir ce que ça donne un peu avec une console qui affiche de la 3d Du coup voilà en mode composites ce que ça donne Alors sur le calibre c'est un des jeux les plus beaux de la console même en composite ça rend pas trop mal faut bien être honnête Voilà l'image bave un peu quand même scintille c'est pas c'est pas parfait on va dire allez on passe en VGA maintenant et voici en mode VGA avec l'OSS c'est ce que ça donne Et là franchement c'est magnifique je trouve ça vraiment superbe alors je sais pas si ce sera vraiment flagrant à l'écran La qualité donc là je suis en en 480p x 2 Elle va mettre un peu de gameplay du jeu et franchement ça tabasse hein Je redécouvre tout le calibre On dirait pas un jeu de 99 hein très sincèrement c'est vraiment vraiment très très joli Donc voilà le VGA cette prise là donc Il faudra une entrée une entrée audio en plus parce que la prise ne gère pas l'audio Donc voilà là j'ai mis une prise jack pour l'audio Mais voilà le résultat est vraiment magnifique Mais malheureusement la Dreamcast ne gère pas le VGA pour tous les jeux Enfin tous les jeux ne sont pas compatibles avec cette sortie Et on va voir ça tout de suite Et on va tester Skies of Arcadia un excellent RPG Et vous allez voir que On va avoir un souci de compatibilité de signal vidéo Et là vous voyez on me dit Ce jeu n'est pas compatible avec le câble réaccordé Donc il va falloir mettre un câble Péritel à la place Qu'on pourra brancher également sur le SSC C'est ce qu'on va faire dans un instant Et voilà et du coup le problème qu'on a avec un câble Péritel C'est que le câble Péritel n'est pas capable de délivrer du 480p Donc il va délivrer un signal interlacé C'est à dire que l'image va dédoubler sa résolution Qui normalement est 240p artificiellement En rafraîchissant la partie sombre des scanlines Une image sur deux Enfin voilà il va intervertir les scanlines Ce qui fait qu'on aura une image qui saute un petit peu Alors le SSC permet de faire des scanlines alternatifs Pour un petit peu corriger ce problème Et le résultat est vraiment pas trop mal Mais c'est pas non plus du niveau du VGA Voilà Ça reste très très sympa à jouer Mais là on voit donc Je suis en mode x3 Donc je suis en 1440i I comme interlacé Et c'est vrai que par moment On a l'image qui scintille Qui a tendance à clignoter un petit peu au niveau de la luminosité Mais voilà Mais ça on n'y peut rien Alors il existe des solutions Pour ceux qui voudraient vraiment en profiter du 480p C'est de patcher le jeu Et de le graver Voilà Vous ne pourrez pas jouer avec votre CD original En faisant ça Mais oui il est possible de le patcher en 480p Et en 60Hz Voilà Je pense que c'est le meilleur moyen De profiter de cette version de Skies of Arcadia En PAL FR Mais voilà Si vous n'avez pas envie de vous embêter Ou si vous voulez absolument jouer avec votre jeu d'origine Ben l'OSSC permet quand même Une expérience de jeu très très correcte Et il y a la possibilité de créer des Des scanlines personnalisées Pour essayer de réduire au minimum Le clignotement de l'image Voilà les amis Je vous laisse avec l'ami Musoïd Et un petit tour dans son appartement Où vous verrez une partie sur son vidéoprojecteur Franchement c'est pas mal du tout Une partie de Bomberman 94 Sur la PC Engine que je lui ai offerte Franchement c'était cool Ah ouais T'es manqué Tu n'avais pas de guitare Sif J'ai ma guitare sur Xbox Ah très bien Ben ça t'en fera deux du coup Les rock band c'est un peu moins bien par contre Comment ça c'est moins bien ? Ben la guitare elle est un peu bien Tu sais les boutons ils sont un peu trop espacés Ah c'est technique On verra C'est un bon style Moi je suis plutôt gouffi Gouffi ? Toi t'es gouffi mon rigueur Ah merde j'ai oublié la guitare Oh du plastique à bulles Oh mais qu'est-ce que c'est ? C'est bien emballé 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 8 Mais attends mais ça ça c'est un On n'a peu de boîte à deбbo C'est un fil C'est un fil dans du papier C'est trop petit ? Oh je crois ça va c'est ça il te manquait un grippe 1 dans ta collection c'était déjà une console mini avant l'heure quoi la mini elle est plus petite que ça ? ouais mais à peine voilà bon elle est un peu jeune et surprise dans la surprise les amis au fond de la boîte je ne l'avais pas vu mais l'ami musoïde lui avec son oeil de lynx l'a détecté il y avait un vieux billet de concert de johnny halide de 1987 voilà quand il était en tournée à montpellier donc j'ai trouvé ça assez rigolo et j'ai pris une photo pour immortaliser le tout c'était pas du tout voulu et on a on s'est bien marré quoi voir ce petit ticket vintage johnny c'était sympa quoi c'était le petit item caché dans la boîte de guitare tu t'es autosucidé je suis autosucidé moi même personnellement qu'une minute tu vois le niveau diminue là et 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 c'est 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 c'est